Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je suis appris, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis autiste. J'ai créé cette chaîne suite à mon diagnostic d'autisme il y a à peu près deux ans et demi. Et depuis je témoigne en fait à travers des vidéos sur des thèmes divers et variés afin de sensibiliser le plus grand nombre à l'autisme, afin de vous aider aussi à mieux vous comprendre, à m'aider moi aussi à mieux me comprendre. Alors aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo retour diagnostique, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, sur le TDAH, puisque ça fait deux semaines que j'ai été diagnostiquée avec un TDAH finalement. Alors je sais que certains m'en avaient parlé par commentaire, par mail, me demandaient des infos sur le TDAH, notamment la différence avec le TSA, donc troubles du spectre autistique. Donc je vous avouerai que c'est assez frais pour moi ce diagnostic, donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de réponses à vous apporter. Mais en tout cas ce que je peux faire dans un premier temps, c'est vous définir ce qu'est le TDAH, et puis essayer de déconstruire avec vous tout ce qui est un peu les petites différences, les petits points communs avec l'autisme, comment en fait faire la différence entre les deux, et voir un peu ce qui les rejoigne. Et puis vous évoquez aussi comment j'ai été diagnostiquée finalement avec un TDAH à 31 ans. Alors le TDAH, bon je pense que vous connaissez, mais quand même je vous donne une petite définition que j'ai pu avoir grâce à mes cours de psychologie, puisque si vous ne savez pas, je suis une formation de psychologie, en plus de mon travail, puisque je suis enseignante, professeure de français. Et donc j'ai eu l'occasion d'étudier le TDAH, d'ailleurs c'est suite à ce cours, c'est assez drôle, que je me suis décidée à aller voir un professionnel. Je me suis dit non mais là il y a trop de trucs qui font penser au TDAH, il faut que tu connaisses la vérité. Donc voilà. Alors le TDAH c'est une faible attention, ou une attention de courte durée. Donc c'est beaucoup autour de la mémoire de travail, qui est à la base de tous les apprentissages, qui vous permet de mémoriser. Donc vous avez la mémoire à court terme, et la mémoire à long terme. Donc la mémoire à long terme, c'est ce que vous allez retenir plus tard, en fait, de ce que vous avez digéré, de ce qu'on vous a dit, de ce que vous avez appris. Et la mémoire à court terme, c'est ce que vous allez retenir immédiatement. Et donc dans le cas du TDAH, vous allez avoir une mémoire à court terme, faible ou plus faible que le reste de vos compétences. Mais le TDAH, c'est pas seulement un versus attentionnel, vous avez aussi un versus impulsif et hyperactif. Donc en fait, il y a trois formes de TDAH. Vous avez la forme de l'inattention, vous avez la forme de l'hyperactivité et de l'impulsivité, ou bien vous avez la forme combinée. Donc moi, je précise que j'ai été diagnostiquée avec la forme combinée. Donc moi, j'ai le jackpot. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une condition neurodéveloppementale, comme l'autisme en fait, à ne pas confondre avec un trouble du comportement. En général, on le diagnostique entre 4 et 12 ans. Bon, dans mon cas, c'est loupé. C'est 31 ans. Et je pense qu'il y a pas mal d'adultes qui sont diagnostiqués sur le TDAH, qui en fait, qui n'y arrivent plus en fait, et qui se posent des questions et qui finissent par comprendre que c'est ça. Ou alors même des gens qui ne sont jamais diagnostiqués, comme dans l'autisme en fait. Alors, détail intéressant, avant, on parlait uniquement de TDAH. Mais on a finalement observé une hyperactivité motrice fréquente chez les enfants. Donc une amplification physique, qui serait en fait, c'est une conséquence du manque d'attention. ça crée une agitation physique motrice. Et donc, ce serait à la base du TDAH. Donc qu'il soit impulsif ou hyperactif, il y aurait toujours quand même ce côté un peu, cette agitation motrice. Donc on retrouve aussi dans l'autisme. Alors, chez l'adulte, les symptômes, si vous vous posez des questions, donc en gros, ce que j'ai relevé, c'est la difficulté à se concentrer, bien sûr, à terminer des tâches, une surexcitation, des sautes d'humeur, une impatience, et une difficulté à entretenir des relations. Mais plus globalement, si on parle des signes d'inattention, plus généralement, donc sans répéter ce que j'ai déjà dit, si vous avez du mal à accorder votre attention aux détails, si vous ne semblez pas écouter lorsqu'on s'adresse à vous, si vous ne suivez pas souvent les instructions, qu'elles soient écrites ou orales, et si vous avez du mal à les retenir aussi. Si vous avez des difficultés à organiser vos différentes tâches ou activités, si vous évitez d'entreprendre des tâches qui vous demandent un effort mental soutenu, si vous perdez souvent vos affaires et si vous êtes facilement distrait par des stimuli externes, ça peut être donc un TDAH versus inattentif. Si en plus de cela, vous ne tenez pas en place, vous vous levez souvent, vous avez besoin de vous agiter, vous coupez la parole, vous répondez aux questions avant que l'on finisse de les formuler, vous avez des difficultés à attendre votre tour, vous faites souvent irruption dans un groupe parmi les autres, vous pouvez aussi avoir le versus hyperactif impulsif. Et je précise que 20 à 60% des enfants atteints de TDAH ont aussi un trouble des apprentissages. Mon médecin, lui, m'a dit que environ un autiste sur deux avait aussi un TDAH, donc c'est très fréquent d'avoir un trouble du spectre autistique et un TDAH. Voilà. Donc moi j'ai l'impression que on ne parle pas vraiment du TDAH en autisme, on parle souvent du TDAH à l'extérieur, en fait, d'un trouble du spectre autistique, ce qui parfois peut aussi créer une certaine confusion, c'est-à-dire, mais est-ce que ça, c'est lié au TDAH ou est-ce que c'est lié à l'autisme ? Est-ce qu'il n'y a pas un biais aussi dans le diagnostic ? Enfin, bon, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc ensuite, les différences et les points communs avec l'autisme. C'est vrai que dans mon cas, ce qui a fait que j'ai été diagnostiquée aussi tard, c'est que j'avais tout simplement des clichés sur le TDAH, comme au début, j'avais des clichés sur l'autisme. Je pensais que vraiment, pour avoir un TDAH, il fallait être incapable de tenir sur sa chaise, mais au point de se lever, de refuser de se rasseoir, d'être beaucoup dans l'opposition, d'avoir une impulsivité, mais qui soit explosive, qui ne soit pas une impulsivité parce qu'on subit, mais qui soit presque un trait de caractère. Et donc, c'est vrai que moi, étant très calme, ayant été une élève très calme, très sage sur sa chaise, je ne voyais pas du tout en quoi je pouvais avoir une hyperactivité et une impulsivité. Pareil, j'imaginais une personne avec un TDAH, incapable de se concentrer, donc vraiment à fatiguer, à pleurer, à détester la lecture, à détester tout ce qui demande une concentration soutenue. et moi, manque de chance, j'adore la lecture, j'adore tout ce qui est stimulant intellectuellement. Je suis enseignante, donc ça mobilise vraiment toutes ces compétences d'apprentissage, d'attention, d'être claire, d'être structurée. Et j'aime aussi écrire. Écrire, c'est très coûteux, cognitivement. Donc là encore, je me disais que c'était impossible, que j'ai des problèmes d'attention et donc que je n'avais pas de TDAH. Pourtant, maintenant, avec le recul, je me dis qu'il y avait des choses quand même qui étaient assez évidentes mais que je ne voulais pas voir. Notamment le versus, en fait, impulsif, c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à attendre mon tour dans les fils et dans les salles d'attente. Mais ça peut vraiment aller très très loin, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à si une personne a le malheur de me passer devant, je suis dans un état, mais j'expose en fait. Parce que pour moi, c'est déjà une épreuve d'attendre mon tour. Donc je fais cette épreuve parce que c'est le code social, c'est ça, on attend son tour. Mais s'il y a quelqu'un qui essaie de tricher, c'est insupportable. Donc vraiment, j'ai beaucoup de mal avec cet aspect-là. J'ai aussi tendance beaucoup à couper la parole. Je n'arrive pas en fait à maintenir mon attention jusqu'à la fin de la phrase. C'est vraiment, c'est pas contre la personne, c'est pas de l'impolitesse, mais c'est que c'est hyper difficile quand quelqu'un en fait développe, développe, développe. Et là, moi, je sens que je suis en train de le perdre. Et puis, surtout que j'ai beaucoup d'idées qui m'arrivent et donc parfois j'ai une idée que j'ai vraiment envie de dire. Et là, je me dis, si j'attends la fin de sa réflexion, je vais déjà avoir oublié mon idée. Et donc souvent, je coupe et je dis ce que j'ai à dire. Et ça, ça a pu me créer des problèmes parmi mes amis. Voilà, ça peut être interprété comme de l'impolitesse, comme si je faisais exprès, alors que pas du tout. J'ai aussi tendance à répondre aux questions, du coup, avant que la personne ait fini de la formuler. Parce qu'en fait, je devine sa question quand elle commence à la poser. Donc, à quoi bon attendre la fin ? Du coup, je réponds. Mais là encore, c'est compliqué. Ça m'est aussi arrivé de faire irruption dans un groupe de manière assez brutale. En fait, c'était assez maladroit. C'est que je ne savais pas trop comment faire, quelle était un peu la norme sociale à respecter, le temps social. Et donc, hop, je me manifeste, je me fais un peu violence parce que je suis plutôt introvertie de base et timide. mais du coup, c'est vrai que c'était un peu trop maladroit et du coup, je pense que ça renvoyait à mon impulsivité. Concernant l'hyperactivité, en fait, j'ai toujours été hyperactive, mais pour moi, c'était plus un tempérament. C'était plus un trait de caractère. Je ne me disais pas que c'était, j'aime pas ce mot, mais pathologique ou dysfonctionnel ou que ça dénotait quelque chose qui n'était pas un bon fonctionnement pour moi. Puisque moi, je voyais ça comme un truc hyper positif, je suis hyper active, j'ai l'énergie pour, donc tant mieux, j'en profite. Et du coup, let's go ! Je fais plein de voyages, j'accumule les voyages au début de ma vingtaine. Après, je me pose, je me pose entre guillemets, je commence ma carrière de prof et là, j'enchaîne les remplacements. Et donc là, je suis à fond, je fais très très rapidement beaucoup de remplacements et puis comme ça ne me suffit pas, qu'est-ce que je fais ? Je me mets à pratiquer la danse. Mais là, je ne fais pas une heure de danse par semaine. Non, 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 moi, je fais 3, 4 heures de danse par semaine en plus de mes remplacements. Et puis, toujours des projets, toujours, ah tiens, je vais faire ça, avoir plein d'envies différentes et pas réussir à tout faire. Et pendant ces années-là, il y a aussi eu des reprises d'études. D'ailleurs, en ce moment, je reprends des études parce qu'en fait, ça ne me suffit plus de seulement travailler. Vous voyez, il faut que j'ai une nourriture intellectuelle et qu'il soit stimulante. Donc, je reprends des études de psychologie. Enfin bon, voilà. Donc, toujours plus, plus, plus. Et en fait, parfois, ça m'a vraiment isolée par rapport aux autres parce que les autres me disaient mais tu ne sais pas t'arrêter, tu ne t'arrêtes jamais, on n'arrive pas à te suivre. Et pourtant, moi, je ne me voyais pas comme ça. Moi, je me voyais comme quelqu'un de calme, qui fait attention aussi, qui s'adapte. Je me suis beaucoup adaptée. Mais par rapport à cette créativité que j'avais, pour moi, c'était un truc que je ne pouvais pas contrôler. Et donc, j'étais là tout le temps intense, dans l'intensité en fait. Je voyais un film. Après, je voulais tous les voir. Enfin, je commençais quelque chose et d'emblée, ça me jetait dans un parcours. Un parcours qui était hyper exaltant. Et donc, j'avais envie d'aller au bout. Mais j'allais rarement au bout. Mais ce n'est pas grave. Parce que c'était juste pour le plaisir, en fait, que ça me procurait de vivre ça. Mais donc, cette hyperactivité, là, je pense aussi que c'était un petit peu compliqué. Parce que le problème, c'est que sur le long terme, ça m'épuisait complètement. Donc, j'ai fini par me blesser physiquement, à faire trop de danse. J'ai fini par m'épuiser, faire des burn-out, à force d'être trop intellectuelle. Parce que oui, en plus, je ne l'ai pas dit, mais pendant toute cette période, j'étais tout le temps en train d'écrire. Parce que je voulais tout le temps écrire un livre, devenir romancière. Et donc, ça aussi, c'était beaucoup trop pour moi par rapport à mes difficultés. Donc, j'avais fait plusieurs burn-outs depuis le début de ma carrière. Et en même temps, si je ne faisais pas ces choses, eh bien, c'était l'angoisse de la journée qui va s'écouler sans activité à faire. Et ça, pour moi, c'était très, très difficile. Et je n'aime pas l'idée de me dire que j'étais dans le faire et pas dans l'ici et maintenant, dans le présent. Parce que j'ai aussi pas mal fait de médecine alternative. On m'a beaucoup jugée par rapport à ça. On m'a beaucoup culpabilisée en me disant mais vous êtes dans le mental, mais vous fuyez la réalité, mais vous n'êtes pas connectée à vous-même. Et en fait, c'est faux. Tout en étant hyperactive, j'étais peut-être dans le faire, mais dans cette intensité, j'avais accès à moi-même, à mes sens, à mes émotions. J'étais en accord avec moi-même, vraiment. J'avais même l'impression que je m'accordais en étant dans cette activité vibrante, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique. Donc, pour moi, ce n'était pas une fuite. Je n'étais pas dans le mental. Alors oui, je mentalisais beaucoup, mais je ne faisais pas que ça. Et la preuve, c'est qu'il y avait quand même de l'hypersensibilité, enfin, je dirais plus de l'hypersensorialité pour être plus juste. Donc, dans tout ce que je faisais, il y avait quand même une relation au corps très forte. Enfin, je sentais vraiment quand même mon corps, je sentais, mes sens étaient osagués. Donc, ce n'était pas qu'une fuite. Mais voilà. Ça peut être mal interprété, ça a pu m'isoler, et socialement aussi parce que du coup, quand des personnes faisaient des choses comme ça, quand des personnes étaient dans un temps beaucoup plus lent que le mien, c'était, pour moi, c'était hyper angoissant. Voilà. Et après, comment je fais la différence avec l'autisme ? En fait, dans l'autisme, c'est vraiment sur ce temps sans objet et qu'est-ce qui va se passer. J'ai besoin d'avoir une ligne de conduite, un protocole à suivre, même si je ne suis pas un robot, mais j'ai besoin de me donner une direction parce que sinon, je suis perdue. Et donc, quand j'arrive dans un lieu, il y a plein de gens, je ne sais pas quoi faire parce qu'en fait, je n'ai pas de feuille de route. Donc ça, je pense que c'est plus autistique. Les conversations, quand c'est des conversations banales, je ne sais pas comment interagir de manière banale. Enfin, je peux le faire, mais ça ne m'apporte rien, voire ça m'épuise, ça me coûte de l'énergie. Ça, c'est le côté autistique. Mais le côté hyperactif, c'est aussi que, enfin, le côté, oui, le côté hyperactif, c'est aussi que j'ai besoin d'avoir des choses à faire. Donc, j'ai besoin d'être, que je puisse planifier et que je puisse me mettre en action. Ça, ça concerne plus les fonctions exécutives. Donc, c'est peut-être plus autistique, mais par contre, peut-être qu'un autiste, il va être capable de faire 5 heures son intérêt spécifique dans sa journée et il sera content. Moi, en fait, je ne peux pas faire 5 heures même sur mon intérêt spécifique. Je n'ai pas cette capacité attentionnelle-là. Ma capacité attentionnelle, c'est 45 minutes, une heure en ce moment. Donc là, ma vidéo, je vais faire ma vidéo et ça sera tout. Ça sera la seule chose que je vais faire dans ma journée parce que je n'ai pas les ressources de faire autre chose, en tout cas, autre chose d'un point de vue intellectuel. Donc, peut-être que d'un point de vue autistique, il y a peut-être moins d'activité, mais qu'elles sont plus longues et qu'elles sont intenses, qu'elles sont vibrantes alors que d'un point de vue du TDAH, c'est plus on va faire plein de choses et puis on va s'éparpiller. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça n'apparaît pas du tout dans les critères diagnostiques mais en fait, moi, quand j'ai passé le test, du coup, enfin les tests parce qu'il y avait énormément de tests différents, j'en ai eu pour 2 heures, il y avait beaucoup la question des pensées et je vais vous lire certaines caractéristiques concernant donc le TDAH. C'était, par exemple, j'étais testée sur est-ce que vous avez des difficultés à contrôler vos pensées ? Est-ce que vous avez du mal à arrêter vos pensées ? Est-ce que vos pensées sont désorganisées et vont dans tous les sens ? Est-ce que vos pensées sont constamment en mouvement ? Est-ce que votre activité mentale elle est incessante ? Est-ce que vos pensées vous déconcentrent ? Et ça, ce problème des pensées, en fait, pour moi, c'est vraiment très très lourd à gérer au quotidien. C'est une charge mentale parce que je suis tout le temps perdue, en fait, dans mes pensées. J'ai du mal à trouver le fil de mes pensées. J'ai du mal à structurer ce que je vais dire et du coup, à structurer ce que je vais faire. Et même dans ces vidéos YouTube, parfois, je trouvais que ça se ressentait un petit peu dans la façon que j'avais d'être dans un flux comme ça, verbal, comme maintenant, à pas trop savoir quand j'allais m'arrêter, ce que j'allais dire. Et parfois, c'est aussi difficile pour vous, je sais, de m'écouter jusqu'au bout pour cette raison. Mais c'est vraiment lié à mon handicap. Bon, je dis handicap, mais c'est lié à ma condition neurodéveloppementale. C'est que c'est très très difficile pour moi de gérer ce cafardéum de pensée. Et au début, quand j'ai commencé mon parcours diagnostique, je pensais au haut potentiel intellectuel parce que je lisais des choses qui n'étaient pas forcément scientifiquement prouvées, scientifiquement claires et établies sur, vous savez, on est au potentiel quand on est envahi par ses pensées. On pense trop, on a une pensée par aborescence. Et en fait, je me suis rendue compte maintenant que tout ça, c'était pas lié au haut potentiel. Mais que c'était lié au TDAH. Et d'ailleurs, c'est assez ironique de se dire que moi, quand j'ai été diagnostiquée autiste, on a un petit peu mis sur le dos de mon autisme certaines caractéristiques qui étaient liées au TDAH et que du coup, mon autisme a masqué le TDAH. Comme pour certaines personnes qui sont décelées au potentiel intellectuel quand ils sont jeunes. Et du coup, ça masque en fait leur anxiété, ça masque aussi leur réel diagnostic qui est celui d'un trouble du spectre autistique. Donc dans les deux cas, il y a un petit peu des liens qu'on peut faire. Et je trouve qu'on n'est pas très au clair en France sur la différence aussi entre le haut potentiel, le trouble du spectre autistique et le TDAH. Et là, le TDAH, même moi, en fait, qui pourtant m'intéresse à ces questions, j'étais pas au clair non plus. Il y avait aussi un petit peu du déni, je pense. C'est que je voulais pas trop regarder la réalité en face. Et du coup, j'ai un petit peu minimisé mes difficultés et j'ai aussi un petit peu un syndrome de l'imposteur à me dire en fait, c'est bon, t'abuses avec tes diagnostics. T'es déjà autiste, t'es déjà bien, t'as été diagnostiqué, donc c'est un privilège en France. Tu vas pas non plus faire la fine bouche et tu vas pas demander la lune. Mais en fait, j'ai voulu minimiser ça. Ça fait deux ans et pendant deux ans, ben en fait, je galère. Je galère deux fois plus parce qu'en plus depuis le diagnostic de troubles spectre autistique, mes compensations, elles sont levées. Donc en fait, je suis beaucoup plus fatigable. Enfin, c'est pas que je suis plus fatigable, mais je sens beaucoup plus quand je fatigue. Et comme je sens beaucoup plus vite que quand je fatigue, ben en fait, c'est pareil avec le TDAH. Je sens vraiment quand c'est trop pour moi. Et donc, j'avais aussi, je pense, levé un certain nombre de compensations liées au TDAH mais sans avoir les réponses qui puissent m'aider. Donc en fait, j'étais vraiment dans le flou et c'était compliqué pour moi parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution. C'est-à-dire que j'étais condamnée à souffrir. Soit je ne fais rien, donc j'essaie de me calquer sur le rythme des autres. Mais en fait, c'est éprouvant pour moi parce que je n'ai pas la bonne dose d'excitation en fait qui est nécessaire pour que je sois que je sois régulée. Soit, en fait, je décide de faire plein de choses pour me réguler toute seule mais du coup, ça m'épuise. Donc dans les deux cas, je suis perdante. Je finis par faire un burn-out, je finis par... Enfin, ce n'est pas vraiment des burn-outs, c'est plus que j'ai atteint mon seuil et donc je m'effondre pendant quelques temps mais ça peut durer des mois quand même. Donc ce n'était pas du tout confortable. Donc c'est pour ça, d'où l'intérêt de bien chercher ce qu'on appelle dans le diagnostic d'autisme les comorbidités, c'est-à-dire ce qu'il y a autour de l'autisme. Et en fait, moi j'ai même envie de dire que souvent, ce qui met en difficulté la personne, ce n'est pas l'autisme en soi, c'est-à-dire ce n'est pas les difficultés autistiques en soi mais ça peut être plus d'avantages ce qui est diagnostiqué autour, c'est-à-dire l'anxiété, les troubles de sommeil, si on a des problèmes, des maladies, si aussi on a un trouble d'apprentissage et si aussi on a un TDAH. Et dans mon cas notamment, je pense que ce qui m'a vraiment mis en difficulté, c'est le TDAH depuis le début et pour vous dire, ça me mettait même en difficulté dans mon travail. Donc moi, je suis professeure donc quand même, je suis censée être carrée dans mes cours, dans ma tête et je le suis en quelque sorte parce que je compense énormément mais je me rappelle qu'au tout début de ma carrière, je coupais la parole à mes élèves parce qu'en fait, je n'arrivais pas à maintenir mon attention jusqu'à la fin. Donc quand je leur donnais la parole, c'était trop et donc je leur coupais la parole. Vous voyez, c'est quand même, ça va loin quoi. J'avais beaucoup de mal à construire mes cours. Vous savez, la cour de français, on est vraiment dans un travail, on construit le sens d'un texte avec les élèves et donc c'est une gymnastique intellectuelle très difficile. En réalité, on doit amener les élèves à comprendre un texte. On leur pose des questions pour susciter leur intérêt, pour qu'ils cherchent et petit à petit, en fonction de leur réponse, on retient leur réponse pour que ça forme un tout cohérent qui soit l'analyse du texte. Mais tout ça, il faut le maintenir en mémoire, il faut avoir la réactivité de poser les bonnes questions et ensuite, d'avancer petit à petit à la construction du sens. C'est vraiment un travail cognitif énorme. Donc je ne sais pas comment j'ai fait avec un TDAH non-diagnostic. C'est juste la folie. Voilà, bon, ce que je peux dire sur l'autisme et le TDAH. Peut-être des petites choses aussi qui peuvent entrer en contradiction. Parfois, moi, ce qui a masqué le TDAH, c'est aussi que dans le TDAH, on est censé ne pas réussir à accorder son attention au détail. Mais bien sûr, quand on est autiste, on est beaucoup dans la pensée en détail. Donc ça s'oppose. Dans mon cas, c'était en fait, c'était plus TDAH. C'est-à-dire que je rentre dans une pièce, il y a 20 tableaux qui sont accrochés au mur. Je me prends les 20 tableaux, je n'arrive pas à poser mon attention. Je suis un petit peu envahie d'informations. Donc ça, c'est plus TDAH. Par contre, quand on a un TDAH, on est censé avoir des difficultés à faire des tâches qui soient complexes, qui demandent un effort mental soutenu. Pas de chance, moi, je suis autiste, donc j'adore tout ce qui est intense. Donc j'adore les tâches complexes, les trucs qui sont très stimulants intellectuellement. Voilà. On est censé aussi, quand on a un TDAH, dans ce qui est impulsif. On a aussi une impulsivité dans l'autisme, dans le sens où on a un difficile d'inhibition latente aussi dans l'autisme, je crois. donc on va être très cash parfois. On va dire les choses telles qu'elles sont, premier degré. On ne va pas forcément prendre de gants. Et ça, ça peut aussi être interprété comme de l'impulsivité liée au TDAH. Comme je le disais dans l'hyperactivité, on a aussi une hyperactivité de fait dans l'autisme parce qu'on doit planifier, organiser son temps parce que sinon, c'est chaos, c'est angoissant. Donc ça peut aussi être interprété comme une difficulté liée au TDAH. Donc, il faut faire être fort entre les deux. Moi, ce qui m'a vraiment permis de faire la différence, c'est tout simplement tout ce qui était lié quand je n'arrivais pas à patienter, quand je coupais la parole, quand je n'arrivais pas à me concentrer sur ma lecture, que j'oubliais la moitié de ce que je lisais et aussi sur les pensées, ce que je vous ai dit là, vraiment le flot de pensées envahissant qui m'empêche de dormir, qui fait que je réfléchis tout le temps, que je n'arrive pas à débrancher, etc. Voilà. Ah oui, et autre chose intéressante aussi avec la différence entre le TDAH et le TSA, c'est que quand on a un TDAH, on a tendance à changer d'idée constamment, à avoir besoin de nouveautés, de projets. Quand on a un TSA, c'est l'inverse, on a besoin d'un cadre clair, qui soit bien carré, qu'on soit bien dans sa routine. Et quand on est les deux, qu'est-ce qu'on fait ? Mais en fait, moi, j'ai besoin d'avoir un cadre clair, qui soit bien défini, dans un environnement sécure. Et dans ce cadre-là, je vais avoir des projets différents et je vais effectivement faire plein de choses. Mais vous voyez comme les deux peuvent se regrouper. Je voudrais juste finir sur un petit détail sur mon diagnostic tardif. Il y a une part quand même de mauvaise volonté de ma part, le syndrome de l'imposteur, où je me suis dit bon, c'est bon, tu ne vas pas encore avoir un autre diagnostic. mais il y a aussi quand même une grosse part de manquement au niveau des professionnels que j'ai pu rencontrer. Il y a quand même un problème d'écoute dans cette société, mais encore plus, malheureusement, enfin encore plus. Et aussi, chez les médecins et les gens qui sont censés essayer un peu de prendre soin de nous, ce qui est un peu paradoxal. Mais parce que moi, dès le test de QI, j'ai expliqué que je sentais que j'avais du mal à me concentrer. Donc, dès le début de ma démarche diagnostique, je formule à la professionnelle que ça ne va pas, j'ai du mal à me concentrer. Elle me dit c'est normal, c'est parce que c'est difficile. Elle ne note pas mes informations, mes observations dans le bilan. Et suite à ce bilan qui a été un peu bâclé, je pense, je n'ai pas eu ce que j'aurais dû avoir en termes de remédiation et en termes de diagnostic et d'accompagnement. Et après, j'ai été voir d'autres professionnels qui m'ont aussi dit quand je formulais que j'avais du mal à me concentrer, qu'il ne fallait pas que je me colle l'étiquette et qui ont un petit peu balayé mes intuitions d'un revers de la main. Et d'un côté, je ne veux pas dire que... Je veux quand même croire que c'est important d'avoir un diagnostic qui soit fait par un professionnel qui connaisse son métier. Et là, d'ailleurs, j'ai vu que quand j'étais voir ce psychiatre, il a creusé, il m'a posé des questions. Alors que pendant deux ans, je me plains, je dis ça ne va pas, je fatigue, je n'arrive pas à me concentrer, je m'hyperactive, tout le monde l'observe d'un point de vue aussi clinique. Enfin, voilà, que je suis comme ça, je bouillonne un peu. Mais on ne cherche pas vraiment à avoir plus loin. Et ce médecin, ce psychiatre, pour la première fois, il m'a écouté. Il a cru ce que je lui disais, il a décidé de poser les choses avec moi, de reprendre tout depuis le début, il a repris tous mes bilans, il a même repris mon bilan dyspraxie. Alors moi, j'ai fait ce bilan psychomoteur en n'y croyant pas du tout. Quand la psychomotricienne m'a dit que j'étais dyspraxique, j'ai cru qu'elle marquait ça pour me faire plaisir. Parce que dans ma tête, moi je fais du sport, enfin je fais de la danse, je conduis ma voiture, j'ai même fait du piano quand j'étais petite, donc d'où je suis dyspraxique, vous voyez. Donc j'étais même à remettre en question ce diagnostic-là. Et ce médecin, il a repris ce bilan, il m'a reposé des questions, vous êtes dyspraxique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et donc voilà, pour vous dire que parfois c'est difficile de... C'est difficile d'intégrer tout ça et d'y croire aussi et ça fait vraiment du bien quand quelqu'un il prend le temps de le faire. Alors que bon, pendant deux ans, c'est vrai que malheureusement j'ai plutôt eu des personnes, bon je parle des médecins, je ne parle pas des psys, qui ont eu tendance à balayer ça un peu trop vite. Et je trouve que dans cette société, on a vraiment un problème d'écoute et un problème aussi à creuser. c'est à poser des questions. Donc on ne va pas bien. Plutôt que de nous dire c'est l'anxiété, au revoir, pourquoi vous n'allez pas bien ? Quels sont vos besoins ? Quelles sont vos demandes ? En fait, ça paraît tout simple. Donc moi c'est... Bon, j'ai un peu une petite colère aussi par rapport à ça parce que je pense que ça ne m'a pas aidé d'avoir des gens en face qui ne creusaient pas, qui ne voulaient pas vraiment m'aider, qui soit ils ne savaient pas, soit ils ne voulaient pas et c'est dommage. Voilà. Mais finalement, j'ai réussi à être diagnostiquée et donc je suis soulagée. On m'a proposé de prendre la ritaline. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un médicament qui permet justement de stimuler en fait. C'est un... Est-ce que c'est un neurostimulant ? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais pour éviter que j'ai un hyperactivé pour justement me réguler et d'être épuisée. Donc est-ce que je vais le prendre ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être que vous, vous avez... Ceux qui sont diagnostiqués, vous avez une expérience par rapport à la ritaline. Voilà. Ça m'aiderait de savoir si ça vous a aidé ou pas. Et je voulais aussi bien sûr vous remercier parce que c'est un peu vous qui m'avez mis sur la voie du TDAH en me posant des questions, en me demandant de faire une vidéo sur le sujet. Et je voulais aussi remercier Jean-Baptiste grâce à qui j'ai pu prendre confiance en moi et faire... Aller mener ce diagnostic jusqu'au bout. Donc merci beaucoup. Puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'était compliqué pour moi. Alors j'ai même pensé après le diagnostic que du coup, je n'étais plus autiste. Enfin, il y a eu une phase un peu de confusion dans ma tête. Mais voilà, on avance et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pardon, elle est un petit peu longue. Mais voilà. Donc merci beaucoup et puis bah... Bonne chance dans ce parcours technologique qui est très long et semé d'embûches et prenez soin de vous. Ciao, bye bye. Ciao, bye.